Bonjour à tous et bienvenue sur Darumatcha DIY. Vous rappelez-vous de cette chambre ? C'est l'une des deux pièces situées au premier étage. Dans cette vidéo, on aimerait la rénover. Tout d'abord, il nous a fallu nettoyer la chambre. Et c'était pas facile. On a également retiré les patamis. Voici à quoi ressemble actuellement la chambre. Nous n'allons pas remplacer le sol, mais créer une nouvelle structure par-dessus. On va sortir notre jouet. Quand on regarde de près, le sol ne nous paraît pas très droit. Et non, on n'est pas bourré. Du moins pas encore. Du coup, on vérifie chaque coin. Et c'est effectivement pas droit. Afin de résoudre ce problème, la nouvelle structure que nous avons décidé de construire se fera à partir de barres en bois. Et sous ces barres, on va venir y déposer une certaine quantité de morceaux de bois. Afin de faire en sorte que tout soit bien droit. Allez, c'est parti ! Maintenant que la structure est terminée, on va pouvoir poser l'isolation. Une fois l'isolation posée, on va installer les panneaux en bois. Et après les panneaux en bois, on va passer au parquet. On va peut-être nettoyer avant, en fait. Les premières planches sont les plus dures à poser. Ah oui, parce que si on se foire, tout le parquet va partir en biais. Et il y a des tas de petits ajustements à faire, et ça à cause des colonnes. Bon, écoute, je comprends que tu veux y rénover, mais il est temps d'arrêter, là. Bon, ben, je vais commencer à manger, alors. Ah, une bonne bière... Boisson rafraîchissante. J'ai lancé le jeu, et je vais jouer sans toi. Le lendemain, on avait constaté qu'un petit peu de colle avait dépassé ici. Mieux vaut le retirer, sinon le prochain panneau ne pourra pas rentrer convenablement. Bon, allez, on termine, là. Non, mais arrête de forcer. Tu vois bien que t'es obligé de couper. Bah ouais, je sais. Parfait. J'ai l'impression qu'il s'améliore à ça, quand même. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, au cas où vous auriez oublié notre nom, un petit rappel, c'est Darumatcha DIY. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Il est temps de s'abonner. Bon, ce parquet prend vraiment trop de temps, là. Allez, il faut se grouiller, il y a des tas d'autres choses à faire, en plus. Eh oh, tu me tournes pas le dos. Enfin. Bon, il faut toujours nettoyer un petit coup, hein. Ah, c'est propre. C'est neuf. J'adore. Eh, 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 une petite seconde. Qu'est-ce que je vois là, là ? Ouais, là, là, là-bas. Mais il y a un petit défaut par ici. Bon, ça, c'est bien. Mais là, regarde. On voit l'écart. C'est là où on va utiliser ce petit joint adapté pour. On a beau essayer de faire en sorte que tout soit bien droit, mais le problème, c'est que... Cette maison, à la base, elle est légèrement inclinée, donc forcément, ce genre de choses va arriver. C'est beaucoup mieux. La prochaine étape est de créer la future porte de la chambre ici. Et du coup, de condamner la porte actuelle. Afin de pouvoir y parvenir, il nous faut détruire ce placard. Je pense que la scie circulaire est une bonne option. Ouais, parce que ça fout moins le bordel qu'un marteau. Et sachant qu'on dort dans la pièce d'à côté, je préfère. Hmm, on devrait peut-être couper de l'autre côté également. Je suis venue l'aider, mais il n'avait pas vraiment besoin de moi. Non, c'est pas vrai. En fait, je suis venue pour voir le progrès. Là, on est en train de vérifier la hauteur du sol dans ce coin-là. On a remarqué que le sol était un petit peu plus haut que les deux autres pièces. Et du coup, on va devoir le détruire et créer une nouvelle structure. Bah oui, sinon après, on ne pourra pas poser le parquet. Ce ne sera pas la même hauteur. Ouais. On a découvert quelque chose. Non, sérieux ? Non, sérieux ? Non. Allez, sans doute. Mais comment est-ce que... Bon, en plus, on trouve ça souvent. C'est... Alors, d'après nos recherches, ça serait un nid de guêpe. Abandonné, bien sûr. Et très fragile. Je ne sais pas vous, mais nous, on trouve ça fascinant. C'est vraiment incroyable. Bref. Ceci n'est pas une vidéo sur un documentaire animalier. Ici, on s'occupe de faire des rénovations. Et euh... Qu'est-qu'est quoi ? Non, encore ? On dirait une flûte de pain, mais bon, qu'est-ce que c'est ? On dirait un nid de guêpe maçonne. Et ça m'a l'air vide. Non, attendez une seconde. Ah, une coquille d'œuf. Bon, allez, on se remet au travail. Donc, comme on l'a dit plus tôt, le sol était trop haut. Du coup, on va arranger tout ça. Afin que les vis atteignent les barres en bois sous ce panneau, on va tracer des lignes, ce qui va nous simplifier la tâche. Bon, t'inquiète, je m'en occupe. Comme ça, tu peux te focaliser sur autre chose. Il est temps de condamner cette porte. On s'occupe avant tout du squelette. Regardez mes pouvoirs magiques. Il n'y a pas de trucage. Ah, il s'en fiche royale, quoi. Bon, les cadres ont terminé. Eh, mec, j'adore ton style. Ah, enfin, le placo-plâtre. Ça veut dire qu'on approche de la fin. Pendant qu'il visse, moi, je vais aller préparer la prochaine plaque. D'abord, on essaye un coup. Et du coup, ça ne rentre pas. Il faut retirer quelques millimètres. Ah, bien. On trace des lignes, pareil que pour le sol. En attendant, il est en train de poser l'isolation de l'autre côté. Ouais, ça arrive parfois. Heureusement, la caméra a une très bonne protection. Là, je suis en train de préparer le terrain pour pouvoir poser l'enduit. C'est pas ce qu'on appelle un travail d'équipe. Ah, j'ai tellement hâte qu'on finisse cette pièce pour qu'on puisse y emménager. Le mur est fini de ce côté-ci. Par contre, de ce côté-ci, il n'est pas encore tout à fait terminé. Mais bon, ce n'est pas une priorité pour l'instant. Ah oui, il y a une autre étape très importante. Et c'est de vérifier l'électricité. Pour le coup, qui vient d'au-dessus. Heureusement, on y a accès grâce à cet espace de rangement. Et la première chose que l'on a découverte... Non, ce n'était pas un nid d'insectes. C'était un marteau. Eh ouais, quelqu'un t'a oublié ici. Bon, allez, maintenant que tu t'es assez amusée, c'est à mon tour. Bon, c'est un petit peu étroit, là. Hum, donc une isolation au sol, on voit. Ah, ça c'est les câbles électriques, ok. Joli charpente. Alors là, on n'est pas sûr, mais on suppose que les poutres en diagonale seraient une sorte de sécurité contre les tremblements de terre. Ah oui, il y a ça aussi. Alors, ça s'appelle le Mune-Age. C'est donc une cérémonie Shinto. Lorsqu'une maison est en cours de construction, un moine veut venir prier pour la bonne protection de la maison. En gros. De nos jours, il y a encore des personnes qui pratiquent cette cérémonie. Mais, qu'est-ce que c'est que ça, là-bas ? Vraiment, pas encore un truc avec des insectes ? Bon, faut qu'on aille vérifier ça. Dans un prochain épisode, on a besoin d'une nouvelle clim. Une petite pause. Ah, les fenêtres. L'électricité. Et pas mal de rangements. Enfin, bref, vous en saurez plus la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada